Le premier homme moderne, l'Homo Kibish, est apparu ici même, dans la grande vallée du Rift, au sud de l'Ethiopie, il y a 195 000 ans. Les Surma sont les fils et les filles de cet ancêtre commun à toute l'humanité. Ils sont nos frères qui ont traversé le temps et nous parlent de notre passé lointain et proche. Ce peuple guerrier de 28 000 âmes à l'écart du monde extérieur nous ouvre les secrets du Donga. Ce duel violent et légendaire rythme une existence farouche où la faiblesse tue. Nous vivions au ciel avec Touma, notre Dieu. Un jour, il a ouvert un trou dans les nuages et nous a donné des cordes pour descendre sur terre. Nous sommes arrivés ici, dans la vallée de la rivière Kibish. En moulant le mille, une femme a rompu les cordes par mégarde. Le trou dans le ciel s'est refermé. Désormais, nous ne savons plus où se trouve Touma. Nos ennemis nous persécutent et nous ne pouvons plus nous réfugier près de lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En face, c'est le Soudan. Tous les peuples de la région sont en guerre depuis toujours. Pour survivre, les troupeaux ont besoin d'eau et de pâturage. Chaque plaine, chaque vallée est conquise, puis perdue et reconquise. Olé Kiwo et ses hommes surveillent les Boumi. Les ennemis ancestraux des Surma se sont emparés de la plaine en contrebas. La guerre qui ravage le Soudan, musulmans au nord contre chrétiens et animistes au sud, attire les marchands d'armes. Dans les bourgades de la frontière, les Surma échangent leurs vaches contre des fusils automatiques. Le gouvernement éthiopien est très loin. Quelques pistes ravinées conduisent à ces régions difficilement accessibles. Des bandits de toutes origines, qui ronçonnent et tuent impunément, y imposent leurs lois sanguinaires et iniques. Depuis des semaines, une chaleur écrasante accable le pays surma. Durant le jour, la température est de 45 degrés à l'ombre. Les pluies de printemps ne sont pas tombées. Les bêtes sont exsangues. Nul ne connaît l'âge de Dishmaï. Pour les surma, le temps ne se mesure pas ainsi. Le vieil homme est un komoru. Un komoru n'est pas un roi, ce n'est pas non plus un prêtre. Il incarne l'autorité morale et la sagesse. Dishmaï est la mémoire des surma. Il a en lui l'expérience et le savoir des ancêtres qui, durant des millénaires, ont préservé la survie d'un peuple peu nombreux sur une terre violente. « Toi, mon père, le bétail, donne-nous ton lait. Donne-nous ton sang à boire. Multiplie-toi. » « Toi, mon père, le bétail, fais-nous riches. Rends-nous joyeux. Rends le pays surma agréable. Remplis-nous de ta bonté et de ta force. » Les surma sont des pasteurs semi-nomades. Ils n'en possèdent pas grand-chose à l'exception de leurs bétails, auxquels ils s'identifient passionnément. Leurs huttes ne sont que des abris sans importance. Ils ne pratiquent aucun artisanat. Le dénuement extrême dans lequel ils vivent depuis la nuit des temps est leur force. Ils flottent, en quelque sorte, légers et libres, se jouant du temps qui les menace. En l'exception des respostes. ... ... ... Les étrangers racontent parfois que, dans le passé, les surmats obligeaient leurs femmes à se défigurer pour échapper aux marchands d'esclaves qui hantaient la corne de l'Afrique. Ce n'est qu'une rumeur. Les femmes surmats sont les dernières africaines qui portent encore le labret. Personne n'oblige les jeunes filles à suivre la tradition. Elles se font percer la lèvre inférieure entre 12 et 18 ans. Le labret est d'abord décoratif. Plus il est grand, plus la femme qui le porte est appréciée. Plus il faudra donner de vaches à sa famille pour l'épouser. ... ... ... ... ... ... Dans son village de Redia, Dishmoy reçoit les messagers. Des informations inquiétantes arrivent de tout le pays surmats. On compte peu de sécheresse de cette ampleur dans une vie d'homme. ... Notre bétail souffre. La rivière Kibiche est rentrée sous terre. ... Il ne reste que quelques flaques. ... Nos bêtes ont soif. Elles ont soif. Bientôt, les derniers trous d'eau seront à sec. ... Que boiront nos vaches ? Les prières du faiseur de pluie restent sans réponse. ... Touma nous a-t-il abandonnés ? Voir nos bêtes dépérir m'arrache le cœur. Nos ennemis ont pénétré dans nos terres. Dans la plaine, ils ont attaqué un campement de bergers. ... Ils ont tué quatre jeunes hommes. Ils ont volé un grand troupeau. On ne peut pas les laisser faire. Je suis inquiet. Très inquiet. ... 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 Surma et Boumi se livrent d'un mortel cache-cache. Des bandes de guerriers Boumi attaquent les enclos Surma et volent des bêtes pour reconstituer leurs troupeaux décimés. Les Boumi ont radié les camps au pied du mont Ségello. Les Surma se vengent. La plaine sur la frontière est désormais le théâtre. De heurts sanglants. On se tue de part et d'autre. On se tue sans haine, par nécessité, pour effrayer l'autre. Le chasser des terres convoitées. Olé Kiwo et ses hommes fouillent les huttes des bergers assassinés quelques jours plus tôt. Ils rassemblent des restes émouvants. Un petit bouclier de paille qui protège le poing dans les duels au bâton. Un bout de bois évidé avec lequel les bergers recueillent le lait et le sang des vaches. Des fragments de poterie dans lesquels on fait bouillir le gruau de ses rêves. Les Boumi sont loin, maintenant. Ils ont regagné la frontière avec leurs butins. À leur tour, les Surma devront voler des bêtes. Et encore et toujours. Ils ont regagné la frontière avec leurs butins. Ils ont appris les belles. D'autres ont appris les besoins. Ils ont appris les besoins. Ils ont appris la frontière avec leurs vaches. Sous-titrage ST' 501 ... 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